Salut, moi c'est Margot et dans la vie je suis styliste, modéliste et créatrice au patron. Et aujourd'hui j'ai envie de vous apprendre à faire cette petite chose trop mignonne. C'est un doudou à étiquette, les bébés en raffolent et dans l'équipe moi il y a eu deux bébés en 2019 qui arrêtent pas de mâchouiller tout ce qu'ils trouvent. Du coup on va leur faire des petits doudous bien pratiques. Mais attention, avant de démarrer cette vidéo, il faut qu'on parle. Cette vidéo est sponsorisée, ça veut dire qu'elle a été financée par la marque Wonder Label qui est une marque qui crée des étiquettes sur mesure pour les créateurs ou pour tous ceux qui ont envie d'avoir des étiquettes à leur image. Et pourquoi elle est sponsorisée cette vidéo ? Il faut savoir qu'avoir une chaîne YouTube ça coûte de l'argent. On parle souvent de la publicité mais on va pas se mentir, ça ne ramène pas grand chose. Après cette chaîne vous êtes hyper nombreux et c'est génial mais du coup ça demande beaucoup de travail. Donc il y a deux personnes qui m'aident au quotidien. Aujourd'hui pour cette vidéo il y a Hélène qui va monter la vidéo, qui est monteuse professionnelle. Et il y a Margot, une autre Margot, nous sommes plusieurs dans l'équipe, qui s'occupe de la modération. Parce que pour moi c'est hyper important qu'on prenne le temps de lire tous vos commentaires, de vous répondre ou de gérer les insultes parce que ça aussi ça va avec. Et du coup Margot m'épale là-dessus parce que clairement je n'ai plus le temps de tout faire. Ou alors si je fais ça, je fais plus de contenu et c'est bête. Donc moi je continue à faire du contenu et les filles elles mènent un petit peu derrière pour le montage, l'avant et l'après. Du coup bah tout ça, ça coûte de l'argent parce qu'elles ne sont pas bénévoles. Donc de plus en plus j'accepte les vidéos sponsorisées. Mais attention, je veux toujours que ça ait un lien, une logique et que ça vous apporte quelque chose. Aujourd'hui on va parler des étiquettes sur mesure. C'est quelque chose dont on me parle souvent, on me pose souvent des questions. Et c'est hyper chouette parce que j'ai eu l'occasion de tester les étiquettes, de tester même tous leurs produits. Je vous montrerai à la fin de la vidéo plus en détail. Et j'en suis super contente. Du coup quand ils m'ont proposé ce projet vidéo, tout de suite j'ai pensé à ce tutu. Ce tutu. Tout de suite j'ai pensé à ce tuto doudou étiquette. Parce qu'en fait à ce moment là, Clara et Léopold étaient nés et ils faisaient des petits gazouillis. Ils commençaient à mâchouiller un peu tout. Et on s'est dit, oh mais c'est trop mignon un petit doudou. En forme de chat, avec des étiquettes. Et du coup, c'est le sujet du jour. Reprenons le tuto. Première étape, le matériel. Alors, il nous faut du tissu. Un grand rouleau, c'est indispensable. Ou pas. C'est juste que j'avais ce grand rouleau. Moi je fais le tuto avec du Niki. C'est la matière des pyjamas ou celle qu'on utilise aussi souvent pour faire des doudous. C'est assez doux, c'est assez fin. Plus fin qu'une éponge de coton ou de la fourrure par exemple. Donc ça se couve facilement. Après vous n'êtes pas obligés d'utiliser ça. C'est juste qu'en général, on aime bien tout ce qui est doux pour les tout petits. Et le Niki, c'est vraiment la matière idéale pour les bébés. Mais n'importe quel tissu fera largement l'affaire. Ensuite, je vous conseille, ce n'est pas obligatoire, mais du thermocollant. C'est une toile tissée ou un tissé avec des capsules de colle qui vont se déposer sur le tissu une fois que vous allez repasser. Donc le thermocollant va permettre à la fois de renforcer le tissu et de le rigidifier. Et par exemple, le Niki, ça bouge beaucoup. J'ai fait des essais avec et sans thermocollant. J'ai trouvé que sans thermocollant, c'était vraiment pénible à coudre. Parce que vous allez voir, il y a plein d'étiquettes à poser. Ce n'est pas difficile, mais ça rajoute des petites difficultés quand même. Donc si vous thermocollez, ça sera vraiment plus simple. Inutile de prendre un thermocollant très épais. On va prendre du thermocollant fin. L'idée, c'est juste de bien bloquer le tissu et qu'il ne bouge pas pendant la couture. Ensuite, on a besoin d'étiquettes. C'est le principe du doudou à étiquettes. On peut utiliser soit des étiquettes, soit du ruban. Aujourd'hui, je fais un mix des deux. Pour faire les petites moustaches des chats, je vais utiliser du ruban. Donc moi, j'utilise des chutes de ruban d'un vieux projet. C'est un ruban de chez Athenineco. On en a un au maître, mais là, j'utilise vraiment des chutes, des box d'il y a bientôt deux ans. Et ensuite, je vais aussi utiliser ce ruban qui est en fait les colliers dans les salons. Là, c'était le Maker Faire de Lille d'il y a deux ans aussi, je crois. Donc en fait, c'est un ruban qui est parfaitement adapté. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que votre ruban doit être de qualité avec un tissage très serré. Parce que certains satins, souvent, ils ne sont pas très chers. Ils sont très lâches et en fait, à la moindre couture, ils vont s'arracher. Il faut savoir qu'un bébé, ça a quand même de la force et ça tire. Donc nous, on va renforcer du côté des coutures. Mais faites attention à la qualité du matériel que vous utilisez pour faire ça. Parce qu'il ne faudrait pas que ça s'arrache et que le bébé l'avale. Ça, c'est hyper important. Donc là, par exemple, c'est un ruban ultra serré. Donc c'est parfaitement adapté. Puis je trouvais ça cool parce qu'il y a un petit robot, le logo des salons Maker Faire. Et là, ça s'y prêtera totalement. Je vais garder ce ruban en disant, qu'est-ce que je vais en faire ? Et ben voilà. Et enfin, je vais utiliser forcément des étiquettes. Là, j'en ai plein. Puisque le site m'en a envoyé pour que je puisse tester. C'est important pour moi de ne jamais parler d'un produit que je n'ai pas testé. Donc je vous rassure, j'ai testé ça et j'ai testé plein d'autres choses que je vous montrerai à la fin. Donc là, j'utilise des étiquettes. Donc celle-là, c'est une étiquette pliée. Là, c'est une étiquette toujours textile mais plate. Et après, je vais aussi utiliser des étiquettes qui sont dans la matière des étiquettes de composition qu'on trouve à l'intérieur. Et sur laquelle, j'ai fait écrit par ici le dos pour pouvoir la coudre dans le dos des vêtements. Parce que quand je couds des choses pour mes proches, surtout pour mes neveux, le problème, c'est qu'ils ont un peu du mal à repérer le devant du dos d'un t-shirt. Et d'habitude, ils ont les étiquettes des vêtements. Et comme je fais, moi, je ne mettais pas d'étiquettes, ils m'en ont demandé. Donc, c'est pratique. Donc ça, c'est les petites étiquettes qu'on va utiliser. C'est assez chouette avec les étiquettes. Ça met des compositions assez différentes. Et du coup, des textures que les bébés aiment bien, ils vont pouvoir choisir un peu leur ruban préféré. Pour le matériel, on est bon. On va parler patron. Il vous faut un cercle. Donc moi, je fais toujours mes patrons sur papier. Je dessine pas sur le tissu. J'aime pas ça. Donc là, c'est un cercle qui fait 15 cm de diamètre. que j'ai à un moment plié en deux pour pouvoir trouver le milieu de mon cercle. Et de chaque côté de cette pliure, à 2,5 cm, j'ai mis des petits repères de cran qui sont là où on va poser les oreilles. Vous pouvez voir ici que j'ai mis plein d'autres crans. Mais c'est pas pratique. Donc je vous déconseille de mettre les crans pour chaque étiquette. On va le faire à l'œil et vous allez voir, ça va bien se passer. Le deuxième patron à créer est pas très compliqué. En fait, c'est les oreilles des chats. Donc en gros, c'est un triangle. C'est juste que j'ai bombé mes lignes du haut et légèrement creusé. En fait, j'ai vraiment fait la même ligne que mon arrondi de patron. Donc je l'ai dessiné par-dessus et ensuite, je l'ai recopié pour avoir un patron. On n'oublie pas de mettre les valeurs de couture. Donc 1 cm. Dans le cercle, dans les 15 cm, c'est déjà prévu. Mais si vous voulez dessiner votre oreille, pensez bien qu'il y a 1 cm tout autour qui va disparaître. Donc ne les faites pas trop petites. Ici, elles font 6 cm de haut sur 6 cm de large au plus bas. Maintenant que c'est fait, on thermocolle son tissu. On coupe son tissu et on commence la couture. Vous êtes prêts ? On coupe deux fois nos cercles et quatre fois nos petites oreilles. On commence par écarter les cercles et s'intéresser aux oreilles. Je viens les mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Ensuite, je vais poser quelques épingles uniquement sur la pointe de l'oreille et pas du tout sur le bas puisqu'on va retourner par le bas. Maintenant, je couds ici, 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 ici à 1 cm du bord. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est fait, il faut retourner sur l'endroit de son oreille. Si votre tissu est très épais, vous pouvez couper un petit peu au niveau de la pointe. Mais dans l'idéal, on coupe le moins souvent parce que ça abîme le tissu. Je retourne mon oreille. Je les mets bien à plat. Je n'hésite pas à passer un coup de fer pour bien les aplatir. Et ensuite, je prends mon cercle. Vous vous souvenez qu'on a fait des crans tout à l'heure. J'en parlais. Et bien justement, c'est maintenant qu'ils vont nous servir. J'ai deux crans. Un ici, un ici. Je vais venir poser mes oreilles à l'extérieur de ces deux crans. C'est-à-dire que cet espace doit faire environ 5 cm. Je viens poser ma première oreille sur le bord. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage sur l'épaisseur du dessous. Je commence au niveau du cran et j'épingle. Je mets deux côtés. Maintenant, je prends du ruban plutôt fin pour faire les moustaches du doudou. Et je vais couper 6 fois 12 cm. Je reprends mon doudou. Deux centimètres après mon oreille, je vais commencer à placer mes rubans. Je prends mon ruban et je le plie envers contre envers. C'est-à-dire que le tissu ou le motif doit bien être visible tout de suite. Je le place à 2 cm de mon oreille et je mets une épingle. Je prends un deuxième. Je le plie de la même manière. Je vais venir le superposer, mais le mettre un petit peu en billet vers le bas pour pouvoir faire la deuxième moustache. Et avec le troisième que je plie toujours de la même manière, je viens le mettre de billet, mais cette fois dans l'autre sens, donc vers le haut, toujours pour faire une nouvelle moustache. Une fois que c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Tadam ! Maintenant, je prends toutes mes autres étiquettes. Celles que j'ai envie de mettre ou mes rubans, comme ici. Et je vais pouvoir commencer par couper les étiquettes ou les rubans à la taille qui m'intéressent. Ici, je fais un ruban d'environ 7 cm. Que je vais plier en deux et que je vais venir poser un peu plus bas. Alors, suivant la largeur de vos rubans ou de vos étiquettes, il faudra répartir le plus harmonieusement possible sur tout l'arrondi du bas de votre visage. Donc ici, je mets ça. Ensuite, j'ai envie de mettre celle-ci par ici, toujours sur le bord et toujours avec une épingle. Je vais ensuite prendre l'étiquette couture débutant qui s'ouvre. Hop ! Donc je la laisse bien plier comme elle est à la base et je viens la plaquer le motif contre mon tissu, puisque quand je vais retourner, ça va faire comme ça. Voilà ! Encore une fois, je pose une épingle. Et enfin, ma dernière étiquette, toujours le texte ou le motif sur le tissu et pas vers main. Voilà ! Maintenant que j'ai tout ça, je vais faire une couture tout autour à 5 mm du bord. Je n'hésite pas à avoir un point plutôt serré. En moyenne, sur une machine à coudre comme une Silvercrust ou une Browser, par exemple, aujourd'hui j'ai la FS40, on va coudre avec un point de 2,5. Comme ça, il est bien serré. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les étiquettes n'aient pas envie de partir quand les enfants vont tirer dessus. C'est hyper important, la qualité de vos produits et le point qui doit être assez serré aujourd'hui. On fait un premier tour et ensuite, on verra ! Maintenant que ma couture est faite, je prends mon deuxième cercle et je viens mettre l'endroit du tissu par-dessus. Je superpose parfaitement et je vais épingler tout autour. Mais attention ! Entre mes deux oreilles, ici, je ne vais pas coudre. C'est par là qu'on va retourner et on fermera à la main. Si vous fermez le cercle, on ne pourra pas le mettre sur l'endroit. Donc, j'épingle et ensuite, je couds tout autour à 1 cm en laissant bien mon ouverture entre les oreilles. Tadam ! Maintenant, par cette fameuse ouverture, on va retourner. Je vous conseille de d'abord sortir les oreilles qui sont un peu plus épaisses et du coup un peu plus casse-pieds à passer. Et on a presque fini. Il nous reste juste à fermer ici. Pour ça, je vais bien rabattre mes deux épaisseurs dans l'ouverture et essayer au maximum de reconstituer l'arrondi de mon cercle. Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on le fait entre les oreilles parce que si c'est plat, ce n'est pas dérangeant. La tête d'un chat, c'est plat. Ensuite, je prends une aiguille à la main. Je passe un fil dedans de la couleur de mon tissu. Je fais un nouveau bout. Et il ne me reste plus qu'à fermer à la main. Pour ça, je rentre par l'ouverture, entre les deux épaisseurs, par le bas et je ressors pile sur le haut de mon tissu, au niveau de la pliure. Si le nœud apparaît, on le rentre un petit peu. Ensuite, je viens piquer dans l'épaisseur qui est pile en face, vraiment sur le haut. Et je vais glisser mon aiguille dans la pliure du tissu pour ressortir environ 7 mm plus loin. Vous avez un tuto sur mon blog Couture Débutant que je vous mets en barre d'infos, où je vous montre en étapes, en photos et en plus détaillé. Ensuite, une fois que je suis arrivée et je suis sortie, je vais faire la même chose. Je vais piquer juste en face. Et une fois que j'ai piqué, glisser à l'intérieur sur 7 mm. Et je répète ça jusqu'au bout. Je fais un nœud et c'est fini. Ta-da! Donc, pourquoi il fallait faire attention à la qualité de votre fil, à la largeur de votre pointe, c'est parce que les enfants, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Et puis, faites aussi attention à la qualité des matériaux que vous utilisez. Et justement, puisqu'on est là, parlons-en. Les étiquettes, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, sont des étiquettes de chez Wander Label. Ouh, j'ai lâché le doudou. La marque propose donc de faire des étiquettes sur mesure. Vous avez soit des petits logos, des petits textes qui sont déjà enregistrés, que vous pouvez choisir si vous n'êtes pas inspiré. Mais vous pouvez aussi importer votre propre logo si vous avez une entreprise ou un blog ou quelque chose comme ça. Vous pouvez être créateur de votre étiquette. Vous avez plein de supports différents. Vous voyez qu'ici, j'ai choisi une étiquette pliée en deux. D'un côté, j'y ai mis le logo Couture Débutant. Et de l'autre, j'y ai mis l'adresse du blog. Ensuite, ça c'est ce que je disais au début, une étiquette plutôt de composition. La petite histoire, c'est que je voulais une étiquette thermocollante et j'ai oublié de cocher la case thermocollante. Et les étiquettes thermocollantes, elles sont hyper pratiques parce que quand vous mettez vos enfants à l'école, on va vous demander de mettre des étiquettes sur tout ce qui leur appartient. Et l'étiquette thermocollante, ça va vite. Donc vous pouvez très bien en prendre une ou vous écrirez à la main. Si vous avez plusieurs enfants, pour éviter de faire un paquet par enfant. Mais vous pouvez aussi tout de suite écrire avec une jolie typographie le nom de votre enfant comme flocon face, la plus jolie des flocons. Ok, flocon, elle n'a pas besoin d'étiquette pour aller dans son lit traîné. Bon, vous avez compris l'idée quoi. Et ensuite, là, j'ai aussi choisi une étiquette avec des petits points qu'on utilise beaucoup en tricot. Parce que ça évite de devoir coudre à la machine et que ça soit apparent sur l'endroit du tissu. Donc il y a plein de choses possibles et il faut savoir qu'au minimum, 50% de la composition des étiquettes est issue du recyclable. Plage, wow, c'est fatigant de tourner des vidéos. Et parfois, il y a des produits qui sont 100% recyclés. Donc ça, c'est un premier bon point assez cool. Le deuxième point vraiment cool, c'est que tout est Ecotex, sauf les fils à paillettes comme celui-là. Donc dedans, il y a une partie des fils qui ne le sont pas, mais la quasi-totalité des colorants, des tissus, des fils sont labellisés Ecotex. Alors le label Ecotex, c'est un label qui garantit qu'il n'y a pas les pires substances chimiques qui vont être nocives à la santé. Donc ça veut dire que là, avec leur niveau de labellisation, c'est compatible pour les enfants. Et ça, c'est un petit peu important quand même parce qu'on va éviter de les rendre malades trop tôt. Ensuite, pour les autres rubans, là, vous faites comme vous le voulez. Ici, j'ai utilisé un ruban Ecotex aussi de chez Atelier Neko. Le tissu, pareil, je l'ai pris chez Atelier Neko. C'est plutôt pratique d'avoir une mercerie. Je peux me servir, mais vous ne le dites pas à Charlotte. Et là aussi, son Ecotex. Et enfin, vous avez vu, je n'ai pas mis de visage. Pourtant, j'aime bien, j'en mets partout quand même. J'ai une machine de découpe. Et si vous n'avez pas de machine, il est possible d'acheter des visages pouffés. Je sais que Toga en propose. On va les trouver chez Cultura. Et nous, chez Atelier Neko, on propose ceux de Petit Patron. Sauf que là, je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas envie que le flex se décolle à force d'être tripoté. On ne sait pas exactement comment vous l'avez posé. La chaleur du fer va faire qu'il peut se décoller vite. Si vous le lavez à très haute température, à très haut tambour, ça peut quand même se décoller à l'usure. On va éviter de prendre des risques. Et je vais vous le déconseiller si vous comptez mettre ce doudou dans les mains d'un petit bébé. On va attendre quelques années avant de leur laisser tripoter autant qu'ils veulent, mâchouiller et baver sur du flex qui est posé sur du tissu. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation, mais faites assez attention à ça. C'est quand même important. Enfin, parlons de Wonder Label une dernière fois. Je vous disais en début de vidéo que je prends le temps toujours de tester les produits parce que je déteste l'idée de vous parler d'un produit que je n'aurais pas testé, qui pourrait être nul et où vous seriez déçus. Et je trouve que ça n'a aucun sens. Du coup, avant de faire cette vidéo, j'ai reçu plein de produits. En fait, je suis allée faire mon petit shopping moi-même. J'ai sélectionné et j'ai testé quasiment tout ce qu'ils font. Les étiquettes, vous les avez vues, mais ils font aussi des stickers. Et du coup, j'en ai imprimé tout plein, tout plein, tout plein. J'ai imprimé des logos, des petits motifs tout fins. J'ai imprimé du texte et le logo Neko en noir et blanc. Je voulais voir un petit peu et je suis hyper contente de la qualité. Tout est nickel. J'ai importé à chaque fois mes propres visuels. Et vous voyez, ici, c'est vraiment tout petit et ça a bien, bien marché. Et après, j'ai testé pour un projet qui va arriver quand on en aura fini avec le Covid, puisque ça a été ralenti à cause de ça. C'est des bracelets que j'ai fait faire Team Couture débutant. J'en ai fait faire deux, des oranges et des roses qui sont prêts à une nouée. C'est les bracelets qu'on a souvent en festival. Et du coup, là aussi, j'ai trouvé que c'était assez cool. Vous voyez, ils sont larges comme ça. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, ça donne ça. Et avant de finir. Wanda Label vous propose un petit bon code promo que je vous mets juste là, qui est valable un mois à date de publication de vidéo. Et ensuite, c'était pas prévu, mais je me suis dit que ça pourrait être cool. Je vous propose de faire un petit concours sous cette vidéo pour gagner un petit lot de toutes les étiquettes que j'ai fait faire. Donc, il y a l'étiquette avec la machine à coudre, l'étiquette fait maison, enfin, chef-d'oeuvre fait maison, l'étiquette par ici le dos, les bracelets et les stickers. Donc, je vais faire un petit lot. Et je vous propose de le faire gagner à une personne. Alors, pour ça, c'est pas très compliqué. Il va falloir être abonné à cette chaîne YouTube. Ne pas oublier le pouce bleu vers le haut, parce que ça, vraiment, on en a besoin pour éviter que les vidéos disparaissent complètement des algorithmes YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur la petite cloche si vous voulez pas louper toutes les vidéos. Et à me laisser un petit commentaire en me racontant qu'est-ce que vous feriez avec toutes ces étiquettes. Et, rassurez-moi, vous allez mettre les stickers sur votre machine à coudre. C'est important. Mamie le vivrait pas très bien, sinon. Je compte sur vous. Le concours va durer une semaine. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Moi, je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada